Amis Bonsaïka, bonjour ! Comme promis, les voilà, les mamés ! Je suis Hervé, Hervé Revelard, bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Ceci est dit, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous avais promis que je vous ferais une vidéo sur les mamés, comment on les entretient et comment on les obtient. Et là, je vous présente donc un petit rosier avec des variétés naines. On fait de très jolies choses, je vous montrerai dans cette vidéo comment on les prépare. J'ai aussi sur cette table plusieurs variétés, avec des essences en général adaptées à ce format. J'ai là des petits Lonicera Nitida. Le Lonicera Nitida est vraiment parfaitement adapté à ce format. On peut facilement trouver des petits troncs assez sympathiques, assez gros, pouvoir faire des choses assez petites comme ça. C'est une essence qui pousse vite, qui va vite, on arrive vite à avoir quelque chose de sympathique. J'en ai un autre ici, qui commence à avoir une petite forme sympathique. Au prochain remportage, il ira dans cette position-là. J'ai aussi là un orme champêtre, une muscampestrice. Celui-là, il est particulier, puisqu'il est issu à partir d'un balai de sorcière, étant une maladie nanifiante due à un virus. J'ai aussi des Ligustrum ovalifolium. Celui-ci, c'est une bouture directement issue de celui-ci. Donc là, ici, j'avais une tête. L'arbre était beaucoup plus haut, c'était ça, sa tête. En fin de compte, l'arbre, elle est au-dessus ici. J'ai décidé de celui-ci, de lui donner une forme différente, de le raccourcir beaucoup. Donc ça, c'est une bouture faite l'année dernière, en septembre, qui a un an, en fin de compte, directement, mis dans du terreau. On obtient tout de suite quelque chose de très très facile à faire, surtout avec le Troen, qui prend quasiment à 100% en bouture. Là, j'ai un orme de chine issu de boutures. Alors lui, il est très vieux. Malheureusement, l'an dernier, j'ai cassé le pot dans lequel il était, qui était magnifique. Pour cette année, je l'ai mis dans ce pot-là. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé dans un grand pot. J'ai dit, ça ne lui fera pas de mal. Donc l'an prochain, par contre, il retourne dans un tout petit pot. Il faut que je lui en trouve un, par contre, qui lui aille. J'ai aussi des petits junipyrus squamata. Alors celui-ci, il n'est pas fini, il est en cours de travail. Voilà, j'en ai un autre ici, qui est en forme cascade, qui est mignon comme tout. Petit squamata, petite variété sympathique. Ça, c'est de la bouture que j'avais fait. Ici, j'ai un jasmin d'hiver, floraison jaune pendant l'hiver. J'en ai pas mal, des petits jasmins. Comme ça, j'en ai plusieurs qui sont prêts à tailler. C'est des petits jasmins qui poussaient sur des murs. C'est des gros jasmins qui étaient au pied du mur, qui se marcotaient dans la chaux du mur. Voilà, je vois que là, ici, j'ai encore une ligature que je n'avais pas retirée. On va la retirer. Voilà, les petits jasmin. Donc, je vous montrerez aussi dans la vidéo comment je les taille, puisque j'en ai plusieurs à préparer et à tailler. J'ai aussi le petit érable là-haut, que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans cette vidéo sur l'érable, que j'avais décidé de ne pas défolier. Je l'ai quand même fait. Je lui ai juste laissé son grand tir sève pour permettre de cloisonner la grosse coupe que j'ai au centre. Par contre, je l'avais quand même entièrement défolié. Malgré le rempotage de cette année, vous voyez le résultat. Alors, je l'ai fait tard, la défoliation, je l'ai fait à la mi-juin. L'arbre avait déjà bien poussé. Et comme vous le voyez, il est superbe. Il a vraiment très, très bien repoussé. Enfin, je regarde quand même s'il n'y a pas des petits bourgeons qui ont démarré à des endroits que je ne voudrais pas. Mais ça a l'air d'être sympa. Et cette branche-là, en fin de compte, est en train de me cloisonner toute la partie centrale ici. Ça se fermera doucement. Mais sûrement, donc, on va la laisser peut-être une année, voire deux ans. Pendant son temps pour faire les arbres. J'ai aussi ce petit cotonné astère que vous connaissez déjà, puisque j'ai fait une vidéo sur le cotonné astère, comment réaliser des petits cotonné astère. Donc, vous voyez, là, il est tout en fruits. À la fin de l'année, là, tous ces petits fruits-là vont devenir rouges. C'est assez sympathique. Vraiment, ça, c'est une variété que j'aime beaucoup, puisque pour faire des petits arbres de cette taille-là, ils sont vraiment parfaitement adaptés. En plus, ils font une très jolie floraison en printanière. La taille de la fleur correspond vraiment au format de l'arbre. Ensuite, il fait ses petits fruits rouges en fin de saison. Je trouve que c'est vraiment un arbre charmant, parfaitement adapté, qui pardonne beaucoup les erreurs, qui accepte bien les manques d'arrosage parfois. Je vois qu'il y a une petite taille ici à faire. Et toc ! C'est vraiment un petit arbre, vraiment adapté pour faire du mamé et du showin. Vraiment bien. Pour faire de grandes tailles, par contre, je ne trouve pas que ce soit le meilleur. Ça reste quand même un arbuste. Et puis, en cours de travail aussi, j'ai ici un petit Eonymus Européanus, donc un fusain d'Europe. Donc voilà, là, ça va être un petit arbre sur lequel j'avais déjà laissé un tir-sève ici, que j'ai coupé au début de l'année. Je l'ai laissé une fois et deux fois. Et là, maintenant, il faut que je recoupe le moignon. Donc, je l'ai rabattu cette année. Et là, maintenant, je vais commencer la construction. Donc, on va certainement, pour l'hiver, poser quelques ligatures sur ce petit arbre de façon à le former. Mais je vais le rempoter certainement au printemps prochain, dans un pot peut-être pas définitif pour l'instant. Pour l'instant, il va être encore en pot de culture, dans un pot un peu plus grand que le format définitif. J'ai aussi, donc, un petit érape de burger, là, en cours de construction. C'est pareil, lui, il a eu beaucoup de blessures. C'est un arbre qui est très vieux, il a des années 90, mais voilà, il a eu quelques accidents. C'est un arbre que j'ai récupéré, en fait de compte, qui était très très mal en point. Il a des grosses blessures dedans, là. Alors, c'est en train de tout cloisonner parce que j'ai vraiment tout raboté ici. Le burger cloisonne plutôt très très bien. Il ferme très bien ses plaies. C'est vraiment un arbre intéressant pour ça. Donc, je suis en train de le construire et de lui faire des nouvelles charpentières. Donc, il va falloir que je surveille quand même parce que je vois que là, j'ai une branche peut-être pas très très bonne. Peut-être falloir que j'élimine. Et donc, cet arbre-là, je vais entièrement le réduire énormément. Pendant l'hiver, là, pour l'instant, je ne fais rien. Je ne le laisse partir au maximum. Je le laisse pousser. Je le laisse tirer pour cloisonner au maximum et puis le faire agrossir un petit peu. J'aimerais bien faire un gros paire, en fin de compte. Un arbre avec un gros diamètre, il a déjà une belle conicité de base. Donc, ça va être un petit burger qui va être plutôt intéressant au niveau de la conicité. On est pas mal. Ça va être un arbre sympa. En plus, il est vraiment très vieux. C'est un arbre qui date des années 90. Oui, il a déjà plus de 30 ans. Comme quoi, ce n'est pas la taille qui fait l'âge. Il faut bien comprendre qu'il y a des arbres, quand ils sont dans de mauvaises conditions, ils ne poussent pas, ils ne se développent pas et ils ne grossissent pas. Ça, c'est vraiment le cas typique d'un arbre comme ça. Là, il pousse beaucoup et donc, on va rattraper le retard, en fin de compte, pour essayer de construire un arbre qui soit assez joli, le faire agrossir un petit peu plus. Et vous voyez, ça marche très très bien. Donc, on va parler des différentes techniques pour obtenir des arbres. Donc, vous voyez ce petit burger, en fin de compte, je vais obtenir un petit arbre assez sympathique avec un tronc assez conique. Juste en le mettant dans une coupe, vous voyez, un peu plus grande, je laisse repartir de façon à le reconstruire. Et une fois qu'il sera bien reparti, qu'il aura refait des diamètres qui correspondent à ce que j'attends, je vais le rabattre et puis je vais le reconstruire et certainement faire un arbre assez trapu pour faire quelque chose d'assez sympathique. Voilà une technique qui permet de reconstruire un arbre. Ensuite, là, il ne faut pas le dire, je l'ai rempoté début juillet. Mon dieu ! Non, je rigole. En réalité, ce n'est pas vraiment un rempotage que j'ai fait, puisque je l'avais déjà rempoté au printemps. En fin de compte, je l'ai transporté il n'y a pas longtemps. Il était dans ce pot-là et je trouvais que cette coque pouvait lui aller très bien. Donc, du coup, je l'ai transporté. J'ai coupé quelques racines. Je l'ai fait. J'ai confiance. C'est du Ligström. Franchement, Ligström, on pourrait le rempoter, lui couper les racines, le remettre dans le pot à n'importe quelle saison. Il repousse. Il y a des arbres comme ça, c'est facile. Vous faites ça avec d'autres. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aiment beaucoup. Mais bon, Ligström, c'est facile. Vous pouvez y aller. Vous faites n'importe quoi avec. Ça marche. Vous pouvez obtenir vos arbres comme celui-ci à partir de boutures. J'ai ça en boutures. Ça, c'est une bouture aussi. Ça aussi, c'est de la bouture. On peut faire des boutures à partir d'une branche qui a déjà du mouvement. Donc là, Ficus Carica, le figuier. J'ai envie de faire des petits figuiers en mamé parce que j'en ai déjà en show-in que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On en parlera du Ficus. Le Ficus Carica, je précise. Pas le Ficus Rétusa ou le Ficus Formosa. Voilà, je n'en ai pas. Le Ficus Carica, on va en parler. Je ferai une vidéo consacrée entièrement au Ficus Carica. Ça, c'est une bouture que j'ai faite cette année. Vous voyez, déjà bien racinée. Avec déjà du mouvement. Donc, je vais faire un petit mamé avec celui-là. Vraiment un petit petit. Celui-là, il y a encore quelques années devant moi pour le construire. Pint Sylvestre. Alors là, celui-là, cette année, je l'ai torturé, on va dire, entre guillemets. Je lui ai fait une très très forte ligature. Comme vous le voyez, je l'ai vraiment plié dans tous les sens. Il y a vraiment eu un gros 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 pliage. Je n'ai fait que ce pliage-là. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien taillé. J'ai tout laissé. Quand on fait des pliages comme ça, vous voyez, par exemple, ça craque. Donc, vous voyez ici, ça a craqué. Donc, forcément, quand ça craque comme ça, on arrête tout, on laisse, on ne touche à rien. Vous voyez, il a très très bien supporté le pliage, en fin de compte. Même si ça a craqué ici, on a fait une pliure ici, ça a craqué ici aussi. On le voit. L'arbre a parfaitement supporté ce pliage très sévère. Mais par contre, je n'ai rien fait d'autre. Là, c'est un truc. C'est que quand on fait des pliages aussi sévères sur des pins Sylvestres, on fait le tronc et les branches, on les fera plus tard. Ça permet à l'arbre de refermer tout ça et de cloisonner toutes les micro-fissures, en fin de compte, que l'on aurait pu avoir sur l'arbre. Voilà pour le pin Sylvestre. Je suis en train d'en préparer d'autres aussi, de la même façon. Je ne vais pas refaire toute une vidéo sur le cotonné astère, puisque vous avez toute la vidéo que vous pourrez retrouver ici sur les techniques pour faire du cotonné astère en bonsaï, en mamé, où j'explique les raisons de tous ces tirs sèvres qui permettent de faire grossir les troncs, tout en construisant notre arbre en base. Un arbre, ça ne se construit pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Si on veut vraiment faire du tronc, si on veut faire des arbres intéressants, il faut laisser souvent partir, mais on peut commencer à construire l'arbre en même temps. Tout en construisant l'arbre, on fait grossir. Ensuite, faire du tronc. Par exemple, là, c'est une teneur, une musmire, orbe du Japon. Celui-là, ça va être un arbre que je vais certainement arrêter ici. Ici, je vais l'arrêter ici, ou là. Pour l'instant, je vais l'arrêter là. Je vais avoir un gros travail à faire sur le nez baril. Ça, en potage, l'an prochain, on va travailler le nez baril. Pas sûr que celui-là, il reste. Ça m'étonnerait. C'est trop droit, c'est vraiment raide. Donc, pas terrible. Donc, on va laisser partir un projon. J'ai ce mouvement qui est très joli. J'ai ce mouvement-là. Donc là, certainement, je vais l'arrêter ici pour faire mon bonsaï. Ça, ça va être un arbre qui va être à peu près haut comme ça. En fin de compte, c'est pas compliqué. À partir du moment où on commence à construire un arbre, on définit sa hauteur définitive dès le début de la construction. C'est pas parce qu'on a laissé pousser tout ça qu'on va faire un grand. Là, je voulais faire un petit. J'ai laissé partir cette branche-là pour faire grossir le tronc. Maintenant, j'ai décidé d'en faire un mamé. J'aurais pu faire autre chose avec. Mais celui-là, j'ai décidé d'en faire un mamé. Je pense qu'il pourrait être assez intéressant de le faire. L'orbe mire se prête bien à faire des petits arbres. Et là, on aura un arbre avec un tronc sympathique qui va aller dans un pot à peu près de cette dimension-là, voire même plus petit, éventuellement. Donc voilà la technique du tir-sèvres. Pour faire grossir votre arbre pendant quelques temps, vous laissez partir. Cette bouture-là, elle n'est pas très très vieille. Ça pousse vite. C'est une bouture de 5 ans à peu près, je pense. L'orbe mire, c'est un arbre qui pousse assez vite. Donc là, on a une bouture d'un an, vous voyez. Donc là, éventuellement, quand on est à ce stade-là, on peut éventuellement commencer à mettre de la ligature. On va le faire ensemble. Je vais enlever tous mes petits là. On peut prendre une ligature. Alors, je vais vous apprendre un truc avec la ligature, voyez. Pour choisir le diamètre de votre ligature par rapport à votre branche. Vous prenez votre branche comme ça, vous prenez votre ligature. Et là, vous poussez avec la ligature. Si votre ligature ne plie pas et que vous pliez la branche, c'est que le diamètre, il est bon. Mais il est peut-être trop gros. Prendre un diamètre en dessous, mais je ne suis pas sûr que j'ai le diamètre juste en dessous. Là, j'essaye. Voilà. Ça pourrait suffire. On va peut-être prendre l'autre quand même. Donc, je vais mettre ma ligature. Et on va donner du mouvement pour éventuellement en faire un futur mamé. Alors, je ne sais pas si on dit mamé ou si on dit mame. Il me semble souvent avoir entendu qu'on disait mamé, malgré qu'il n'y ait pas d'accent sur le E. Mais bon, j'en ai entendu aussi dire mam. Alors, je ne sais pas trop. Voilà. Donc là, on va faire un petit mouvement de base. Un mouvement sur le côté ici. Et un dernier mouvement. On fait juste un mouvement de tronc, comme ça. Là, on a fait une déchilleure. Donc, on ne va pas plus loin. Normalement, ça devrait tenir le choc. Ça va fermer doucement, sûrement. Donc voilà. On donne des mouvements. C'est saccadé, par contre. Il ne faut pas hésiter. Et puis, après, les branches, on s'en fout pour l'instant. Tout de suite, on va faire du tronc. Donc, on va faire grossir le tronc. Poser les branches, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, tous ces branches-là, c'est quasiment des branches de sacrifice que l'on va certainement totalement éliminer. Là, je n'ai aucune branche que je vais conserver dans cet arbre-là. Pour l'instant, je vais faire du tronc. Il faut se mettre ça en tête. On ne commence pas à faire le tronc. On ne construit pas les branches en même temps que le tronc. Sauf si vous voulez faire vraiment un truc gros comme un crayon. Alors là, bien sûr, si vous voulez faire un truc gros comme un crayon, vous pouvez commencer à former vos branches. Mais au départ, on s'en fout. Là, la seule chose qui nous intéresse, c'est de le faire pousser, le faire tirer de tous les côtés. Et de toute façon, tout ça, on va l'éliminer au fur et à mesure. On recoupera, on rabattra toutes les branches. On va faire du click-pam-clow. On commence par déjà faire du tronc. Je vais vous montrer comment on fait aussi une autre technique, comment on fait du tronc justement, avec du tir-sève. Une essence que j'apprécie particulièrement pour sa couleur automnale extraordinaire. Son petit fruit aussi, c'est l'Eonimus alatus. Alors, certains d'entre vous certainement le connaissent déjà. Donc là, je suis en train de préparer pour faire un tout petit Eonimus alatus. Regardez ce mouvement. Alors, je vais le sortir un peu du pot pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, vous voyez le tronc comme il est beau. Alors là, je suis en train d'essayer de faire cloisonner tout ça. Je vais vous montrer un peu comment ça cloisonne. Donc là, j'ai laissé partir des gros tir-sève. Je l'ai énormément nourri cette année parce que je voulais vraiment faire du tronc à la base. Donc là, j'ai commencé à avoir un joli petit tronc de base. Donc là, cette année, je vais l'arrêter. Pour l'instant, je vais le laisser parce que j'ai besoin de cloisonner tout ça. Donc, je ne vais pas y toucher. Je vais rabattre tout ça certainement juste au début de l'hiver pour qu'au printemps, il refasse un bon démarrage et on le rempottera à ce moment-là et on va commencer à construire l'arbre en bas parce que là, au niveau tronc, je commence à être pas mal. Donc maintenant, on va commencer à le construire dès l'an prochain. Ça, c'est une branche d'un an. Avant, donc l'an dernier, j'avais laissé plutôt ici pousser et cette année, j'ai rabattu ici, vous voyez. Et donc là, j'ai laissé partir pour faire grossir tout ça. Donc, vous voyez au niveau cloisonnement, je voulais vérifier justement avec vous ce que ça donne. Regardez bien. Vous voyez comment le cloisonnement a vraiment avancé. Voilà, donc là, on est déjà à la moitié. Ça a bien fermé tout autour. Vous voyez, donc le cloisonnement vraiment progresse bien grâce à vraiment toutes ces branches. Donc, on va remettre notre aluminium ici. Hop ! Maintenant, bon, il n'y a plus qu'à laisser encore pousser. Je vais le remettre dans son pot tout doucement. Voilà, donc, faire du tronc. Vous voyez, là, je n'ai pas fait de branche encore pour l'instant. Je vais peut-être conserver la petite qui est derrière. Là, maintenant, on va refaire partir de nouvelles branches et on va commencer à construire les branches. Donc, voilà comment on construit un arbre. On fait d'abord du tronc. Ensuite, on enlève tout ce qui a permis de construire le tronc et on construit les branches. Donc, on construit d'abord les primaires, puis les secondaires, puis les tertiaires. Là, par exemple, on va le désherber un peu. Voilà, donc là, avec celui-là, ça fait un petit moment que je fous la paix. Je ne l'ai pas touché beaucoup. L'épine vinette, le berbéris. Donc, ce petit berbéris, là, je vais faire un petit mamie avec. J'en ai un gros aussi. C'est un arbre, quand même, qui n'est pas très puissant. Là, on va le tailler ensemble parce que c'est le moment de le faire. C'est un arbre que je taille souvent pendant l'été. Et on ne va pas être trop sévère. Alors là, je vais commencer à le construire. On va commencer, première étape, On va commencer à éliminer juste ce qui ne nous intéresse pas. On va laisser quand même quelques tirs sèvres. Donc, j'essaye de visualiser l'avenir de mon arbre. J'essaye de trouver sa ligne de tronc. J'enlève éventuellement vraiment les branches très basses, qui ne m'intéressent pas. A savoir que si je coupe trop court, il va y avoir des gros retraits de sèvres. C'est le problème du berbéris. Vous voyez, déjà, ici, il y a des parties mortes, là. Parce qu'il fait beaucoup de retraits de sèvres quand on paille sévère. Donc, c'est pour ça que là, on va y aller par étapes. On va déjà éliminer et raccourcir un peu ce qui ne nous intéressera pas. Par contre, on laisse les longueurs. On rabat juste un petit peu, comme ça, mais on laisse de la verdure. Si vous ne voulez pas le perdre, le berbéris, justement, au niveau taille, il faut être prudent. Si vous rentrez trop dedans d'un coup, vous pouvez le perdre. Je vous le répète, ce n'est pas un arbre très puissant. Donc, il faut y aller doucement. Alors, ça pique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit double tronc. Et on va quand même conserver celle-là, mais on va éliminer toute la partie haute et on va laisser ce tir-sève-là pour l'instant. Le fait de rabattre comme ça, il va probablement bourgeonner sur la base, éliminer ça et on va garder ces jeunes branches-là qui sont en plein développement en ce moment. On ne va pas en faire plus. Je pense qu'on est bien. Si, je peux éliminer ça aussi. Voilà. Donc là, je commence mon arbre, en fin de compte. J'ai choisi ma ligne de tronc. J'évite d'éliminer celle-là parce que si je coupe en bas, il va y avoir très probablement, peut-être pas forcément, mais très probablement un retrait de sève ici. Donc du coup, je conserve cette longueur-là. J'essaye de ne pas être trop sévère dessus. C'est un arbre, je vous le répète, qui n'est pas très puissant. Ma ligne de tronc, je pense qu'elle sera peut-être de ce côté. Ce sera à voir. Pour l'instant, difficile de choisir sa face future. Je pense que de ce côté-là, il n'est pas mal du tout. Peut-être que la tête, elle va être située ici. Cette branche-là, peut-être, va être éliminée par la suite. À voir. Pour l'instant, je laisse tout comme ça. Je ne touche plus rien. On le revisitera au printemps prochain, au moment du rempotage. Et là, on pourra être beaucoup plus sévère. Pour l'instant, je ne fais plus rien. Je vais le mettre dans un coin, un peu ensoleillé. Il aime bien le soleil. Soleil du matin, pas toute la journée non plus. C'est un arbre qui est intéressant. Il fait un joli petit fruit rouge. Une petite fleur jaune au printemps. C'est un beau feuillage rouge à l'automne. Semi-persistant. Il peut garder un peu son feuillage pendant l'hiver. Ensuite, je vous disais que j'avais récolté plein de petits jasmin d'hiver sur l'eau d'un mur. On va le remonter un petit peu pour que vous le voyez mieux. On va le désherber un peu. Ces trèfles, c'est horrible. Celui-là, on va le tailler un peu. On va le faire ensemble. On laisse toujours partir comme ça. Il ne faut pas hésiter à laisser pousser librement pendant quelques temps. Au début, on laisse beaucoup plus librement. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'arbre progresse, on taille avec un rythme beaucoup plus soutenu. On taille plus souvent. Donc là, on commence les mises en forme. On fait une compte. Et on rabat. Et on n'hésite pas de couper court. Très court. Par contre, là, on est sur quelque chose, contrairement à l'épine-vinette tout à l'heure, qui ne craint pas les tailles très courtes. Il redémarre très bien, même taillé court. On va le mettre dans un petit pot au printemps prochain. Il fera un petit truc mignon. Ça fleurit pendant l'hiver jaune. Ça permet d'avoir de temps en temps des arbres fleuris pendant l'hiver. Comment faire un petit rosier ? Donc là, ce sont des boutures qui étaient un peu oubliées dans un coin. Donc vous voyez, ils ont fait pas mal de bois morts. Là, je les ai relevés l'autre jour un petit peu dans les pots pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'était passé au niveau des troncs. Donc on va le préparer ensemble. Vous voyez, j'ai déjà enlevé un peu les bois morts sur celui-ci. Et le rosier, l'avantage, c'est que vous pouvez le tailler au mois d'août. Même qu'il soit encore en fleurs, je m'en fous. Je vais commencer à former mon arbre. Là, vous voyez, regardez, je le remonte. Voilà, je mets un peu de chabazi dans les pots. Un peu de drainant. Je remets le petit rosier. J'essaie de combler un peu tous les espaces. Bon, prêt à tailler alors. Donc là, on va déjà enlever tout ce qui est mort. Vous voyez. Ensuite, tout le haut racinaire ici, on coupe toutes les petites racines du haut, là, de façon à dégager la base racinaire. C'est elle qui va faire notre tronc. En fin de compte, notre tronc, c'est la base racinaire. Là, on va éliminer celle-là. Et le reste, on va rabattre. Pour l'instant, on va faire juste comme ça. Celle-là, je vais la laisser. Parce que là, j'ai quand même une grosse coupe. Voilà comment on prépare un futur mamet de rosier. Vous voyez, je laisse quand même un peu de moignon. Probablement qu'il sera totalement éliminé. Ici, parce que ici, je vais avoir des bourgeons qui vont démarrer certainement à la base. Pour l'instant, je ne touche à rien. Celle-ci, je la laisse entière. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'elle reste en vie. Peut-être qu'elle va sécher. Parce que vous voyez, en coupant tout ce qui était mort ici, ça fait quand même une grosse blessure. Mais bon, voilà, ce n'est pas bien grave. J'ai quand même une jolie petite base. Ça risque de faire un petit rosier assez sympathique. On va passer à l'autre. Voici le petit rosier en question. Là, j'ai déjà enlevé tout ce qui était mort ici. Je coupe les racines un peu en base, comme ça, pour essayer de dégager au maximum. Alors, au fur et à mesure des rempotages, on peut revenir encore plus bas. Comme ça, on fait de compte, ça nous fait un tronc avec un très très joli nébari. Quand toutes les racines flottantes, ce qu'on appelle les racines flottantes, on les élimine. Et là, pareil, on va commencer à dessiner notre arbre. Donc, on enlève les branches, on élimine la totalité des branches inutiles. Et on rabat toutes les autres assez courts. On laisse des petits moignons, on fait une compte, d'à peu près 1 cm. Et on fera le choix, après, de les rabattre un peu plus courts, plus tard. Quand ils vont redémarrer. Et là, celle-là, pareil, je vais la laisser, celle-là. Pour l'instant. Ce n'est pas la peine de garder les fleurs, là, tout de suite. Je n'en ai pas besoin. Je vais commencer à le préparer. Et vous verrez, je vous donnerai quelques nouvelles, plus tard, de ces petits rosiers. Comment ils auront progressé. On peut tout à fait faire ce travail au printemps. J'en ai d'autres, je les ferai au printemps. Là, c'était juste pour montrer que, des fois, on peut le faire à d'autres saisons. Il n'y a pas qu'au printemps qu'on peut faire ce type de travail. On peut tout à fait le faire au mois d'août. On va rentrer dans la période, ce qu'on appelle le deuxième printemps. C'est-à-dire, c'est une période où les arbres se remettent en activité. Dès que les canicules vont se terminer. Bon, ici, en Bretagne, il n'y a pas trop de canicules. Mais je sais que certains d'entre vous sont dans des régions où ils ont subi une grosse canicule. Et donc là, les arbres sont encore un petit peu bloqués. Dès que ces chaleurs vont commencer à tomber, les arbres vont se remettre vraiment en activité. Pour revenir toujours dans les arbres avec lesquels on fait du tronc, j'ai ici un calicarpa. Voilà, calicarpa, je pense que certains d'entre vous connaissent. Moi, je les appelle les arribos. Ils font des petits bonbons mauves. Ça donne des bronzailles assez jolis. Alors, ce n'est pas la meilleure variété que j'ai là. Ce n'est pas le meilleur. Il y en a des mieux adaptés que celui-là. Je vais quand même l'utiliser. Donc là, pour l'instant, je suis en train de construire mon tronc. Je peux peut-être éliminer ce gros moignon là. Donc là, vous voyez, j'ai eu un petit retrait de sève. On va y reprendre un petit peu. Ça, on va l'éliminer totalement. Ce n'est pas terrible. Là, certainement, je vais partir sur cette branche-là. Pour l'instant, je ne touche à rien. Je ne fais rien. Je fais du tronc. Au prochain printemps, on rabatouffe et on commence à construire l'arbre. Je pense qu'on va l'arrêter par ici. Ce ne sera pas un mamé, ce sera un show-in. Je voulais un calicarpa parce que le petit fruit qu'il fait l'hiver, franchement, est magnifique. Donc, on va commencer à le construire. Arbuste de pépinière. Donc, comment démarrer ça ? Je vais vous montrer. Vous achetez votre arbuste en pépinière. On va retirer le calicarpa. Il ressemble à ça. Alors, certainement en meilleure santé parce que là, il a peut-être un petit peu grillé. Mais bon, admettons, là, c'est un Viburnum plicatum. Il me fait une très jolie fleur à plat en forme d'ombelle blanche. Très, très jolie. J'ai l'intention de le transformer. Alors, je ne vais pas le tailler maintenant parce qu'il a beaucoup souffert. Comme vous voyez, il a grillé un petit peu. Je vous referai à l'occasion une vidéo qui compétra à celle-ci. Ce sera l'occasion donc de vous montrer comment rabattre toutes les branches sur celui-ci. Alors, je vais en faire une. Pour l'instant, vous voyez, cet arbuste-là, il a une base qui m'intéresse bien. Il n'est pas mal. Et là, j'ai une fourche, si on fait une compte. Vous voyez, cette branche-là, je vais l'éliminer. Je commence par la couper au-dessus. Voilà. Et donc là, je fais ma ligne de tronc. Là, déjà, j'ai fait ma ligne de tronc. Je vais aussi éliminer celle-ci. On va reprendre un petit peu tous les moignons qu'il y a un peu partout. Avec celui-là, je ne ferai certainement pas un mamé. Je ferai certainement un show-in. On aura certainement, je pense, un arbre qu'on verra de ce côté-là en double tronc. Et ici, je pense que je l'arrêterai ici. Cette branche-là, je vais certainement construire avec cette branche-là. Celle-là sera certainement éliminée. Cette partie-là aussi va être certainement totalement éliminée. Quoique, on verra. Mais bon, vu la boule que ça me produit ici, la déformation que j'ai ici, il va falloir que je travaille toute cette base-là. Parce que là, ça fait quand même une grosse boule. Donc, il va falloir certainement que je revoie tout ça. Mais vous voyez, voilà, à partir d'un arbuste que l'on peut trouver, tout à fait classique, que l'on peut trouver dans une jardinerie, il suffit d'une base assez fournie pour pouvoir trouver une ligne de tronc éventuellement dedans. Et on peut commencer à imaginer un arbre pour l'avenir. Vu son état de santé, je sais à peu près où je vais aller avec cet arbuste. Pour l'instant, je ne vais rien faire d'autre. Il a assez souffert comme ça. Je ne vais pas le toucher. On va le remettre dans un coin où je vais pouvoir l'entretenir plus facilement. Il a besoin certainement d'un bon rempotage. Vous voyez, il est en train de me refaire des nouvelles fleurs de ce côté-là. Donc, vous voyez, arbuste tout à fait banal. Un Viburnum plicatum, ce qu'on appelle aussi la viorne. On peut en trouver aussi dans la nature, des viornes. Je n'en ai jamais prélevé dans la nature. Je n'ai jamais pensé à essayer d'en faire. Ça fait une jolie floraison. Je pense qu'à essayer de l'unifier avec la floraison, on devrait peut-être dire quelque chose de sympathique. À tester, tout à fait. On verra bien ce que ça donne. C'est un arbre qu'on va construire ensemble au fur et à mesure. On lui consacrera peut-être quelques vidéos dans l'avenir. À suivre. Ah, vous êtes là. On est aujourd'hui le 27. Et je vous avais fait la présentation de tous mes mamés le 10 août. Il s'est donc écoulé un petit peu plus de 15 jours. Et vous allez voir l'évolution des arbres que j'ai rabattus au moment où j'avais fait la vidéo. En particulier, les rosiers. Donc, vous voyez, celui-ci, je lui avais laissé quand même pas mal de tire-sel. Et il a quand même, malgré tout, très bien redémarré à la base. Et là, aujourd'hui, je vais en profiter de voir où les branches ont bien redémarré. Et je vais rabattre tout ça. Donc là, je vais revenir ici. Sur celle-ci, je vais probablement construire ma tête. Ou alors non, peut-être construire ma tête. Attendez, je vais te voir. Il faudrait peut-être lui trouver sa face. Alors, celle-ci, je vais encrocer un petit peu plus long. Voilà. Il est très joli de ce côté. Donc là, on va enlever les brojons en trop. Donc là, j'ai une branche qui va pouvoir me faire une belle branche latérale. Et je pense que celle-ci, en fin de compte, celle-ci va devenir ma tête. Et celle-ci, je vais carrément l'enlever. Et on enlève tout ce qui est en trop. Voilà donc un futur petit rosier. Mais vous voyez la vitesse où ça redémarre. L'an prochain, déjà, il aura une certaine petite allure. On pourra, au printemps, je pense, le mettre dans un pot convenant à sa taille. Voilà, au suivant. Donc celui-ci, vous souvenez, j'avais un peu peur que celle-ci sèche du fait de cette grosse coupe ici. Rien ne s'est passé. La branche a tenu le choc. Mais je vais encore la laisser peut-être pour que ça forme un bocal de cicatrisation. Par contre, vous voyez, il a bien redémarré partout. Donc j'enlève les branches, comme vous voyez ici, qui part à l'intérieur contre une autre. Donc ça, ce n'est pas la peine d'y laisser. Vous ne voyez pas bien la base. La base est assez jolie quand même. Il va avoir une jolie base. Peut-être que je le remonte un petit peu, je ne sais pas. Donc là, les bourgeons à l'intérieur ici, on enlève. Et tout ce qui est en trop, on enlève. Pas la peine de garder les bourgeons inutiles. Et là, je raccourcis un petit peu quand même. Alors là, je regrette qu'en fin de compte, il n'y ait pas eu plus de démarrage. Il y a eu un seul bourgeon qui a démarré. Là, il y a un bourgeon qui démarre timidement. Donc je vais l'exciter un peu. Là aussi, je vois. Donc allez, hop, j'enlève carrément. Là, il n'y aura pas de retresselle sur un rosier comme celui-ci. Voilà. Et là, pour l'instant, ça, je ne vais pas trop y toucher. J'aimerais bien pouvoir construire une petite tête ici. Donc je vais juste le raccourcir un peu pour l'obliger à bourgeonner un peu en bas. Voilà. Et le dernier. Alors celui-là, c'est joli aussi. Donc là, il a démarré un peu en bas. Je pense que le tir-sève, ce n'était peut-être pas la peine de le laisser. Quoique, ce n'est pas la peine de le laisser. Il y a une grosse coupe là quand même. Sur celui-là, justement, je vais laisser le tir-sève. Mais je vais le réduire un petit peu. Je vais enlever un peu de branche dessus. Pour mettre de la vigueur en bas. Parce que là, j'ai quand même une grosse coupe là. Et de toute façon, ça serait une branche sacrifiée. Ça sera coupée ici. Donc je m'en fous si elle prend du diamètre. Ce n'est pas bien grave. Ça va permettre justement tout ça à prendre du diamètre ici. Donc ce n'est pas plus mal. Ça sera une branche qui sera sacrifiée et qui sera coupée ici. Donc sur celui-ci, on va prendre un peu plus de temps pour le construire. Le fait de laisser un tir-sève, forcément, on recule les étapes de taille. Voilà pour ce qui est des petits rosiers. Et puis, bien sûr, j'en ai profité. J'ai fait de la bouture de rosier. En même temps, quand tu les as taillées, vous voyez, les boutures pour l'ascension toujours verte. Alors voilà, l'orme mire. Vous vous souvenez, j'avais dit que je le rabattrais certainement au printemps. Je me suis dit, après tout, non, c'est énorme. Il va vite redémarrer. Ça ne pose pas de problème. Donc je l'ai quand même coupé. Juste après avoir fait la vidéo. Et vous voyez, il est parfaitement redémarré. J'avais laissé un peu plus long ici, exprès. En me disant, je choisirais en fonction des départs. Bon, j'aurais peut-être dû revenir un peu plus tôt dessus. Parce que là, il y a 2 cm de trop. Sur cette courbe-là, il faut en fin de compte qu'au-dessus de cette partie-là, ici, ce soit plus court. Si vous voulez vraiment réussir un arbre, le mouvement, l'arbre, en fin de compte, par rapport à sa chronicité, ici, il faut que vous soyez plus court. On va rabattre ici. On a tous les bourgeons du bas. Donc on va y aller, franchement. Celle-ci, forcément, on la rabat ici. Toc. Elle a bien démarré. On enlève les petits bourgeons qui démarrent sur le pied. Et on rabat celle-ci. Donc là, on voit bien, il y a des bourgeons partout, tout autour. Et voilà. Voilà. Non, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il repousse bien. Cette année, on ne le touche plus. Par contre, on recoupe bien propre. Et on y met un peu d'aluminium. On appuie bien fort. Par contre, il va certainement faire plein de bourgeons autour. Norme arrive qu'il fasse des bourgeons sur la couronne de coupe. Très, très souvent. Donc, vous voyez, ça va vraiment faire un arbre de petite taille. On n'hésite pas à enlever les bourgeons qui poussent à l'intérieur ici. Voilà. On a notre petit tronc. Et vraiment, celui-là, je vous garantis qu'il va être mimi. Donc, je pense qu'il y a une racine flottante ici que je peux éventuellement retirer. Et avec laquelle je peux éventuellement faire une bouture de racine. Voilà. La surprise, ce sera au rempotage. Au printemps, on devrait être pas mal. Voilà pour ce qui est de ces arbres que j'avais préparés dans les images que vous avez vues précédemment. Sauf pour l'orme où je ne l'avais pas rabattu. Vous voyez, on peut le faire tout à fait au mois d'août. Il n'y a aucun problème pour que ça redémarre. Vous auriez la même efficacité au printemps. Il n'y a pas de problème. Alors, le berbéris, lui, il a fait les branches beaucoup plus bas. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rabattre un peu au niveau de ses vigueurs qu'il a refait plus bas. Et on va le descendre un tout petit peu, légèrement. On ne le brusque pas. Je vous l'ai dit, le berbéris, il peut avoir tendance à vous faire des retraits de sève. Et donc, y aller progressivement. Il peut très bien réagir correctement. Il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux être prudent avec ce genre d'arbre. Parce que là, je pourrais éventuellement couper. J'ai de la vie ici. Je pourrais couper ici. Il n'y a pas de problème. Contrairement à l'autre fois, justement, je n'avais pas ces bourgeons-là. Et donc, du coup, c'était un peu risqué de couper. Là, je pourrais éventuellement couper à ce niveau-là. Parce que j'ai de la vie. Je pourrais tout à fait m'amuser à couper ici. Mais non. Je vais attendre encore un peu. Je veux que cet arbre-là, il prenne encore de la force. Je vais y aller progressivement pour descendre. Je pourrais m'amuser à rentrer dedans. Et puis tomber tout coupé ici, coupé ici. Coupé ici. Ça pourrait tout à fait le faire. Mais j'aimerais apprécier encore un peu de diamètre à plusieurs endroits. J'ai envie de prendre mon temps pour le construire. Voilà. Pour ce qui est du berberis. C'est un choix que je fais de ne pas en faire plus pour l'instant. Je pourrais tout à fait réduire beaucoup plus. Et commencer à construire l'arbre en bas. Mais au vu de la saison et au vu de l'arbre, là c'est un arbre qui aura du caractère. Dans un tout petit pot, il va vraiment avoir du caractère. Il a beaucoup de bois mort. Ici, vous voyez, ici on voit aussi beaucoup de bois mort. Donc je pense qu'une fois que tout sera bien nettoyé, c'est un arbre qui va être intéressant dans un tout petit pot. On va avoir quelque chose de bien construit. En le rabattant tout doucement comme ça, on va lui faire démarrer quelques bourgeons un peu plus bas encore. Petit à petit, on va le faire, on va le descendre petit à petit. C'est pour éviter tout risque, vraiment tout risque, de le voir dépérir, de voir dépérir des branches qu'on ne voudrait pas. Tout ce qui est en place tout de suite, j'ai envie vraiment de le conserver. Donc voilà pour le berberis. Et aussi, depuis, souvenez-vous, j'ai des petits jasmins d'hiver, là vous savez, floraison jaune. Donc depuis, là j'en ai préparé un, je l'ai taillé. Je viens juste de le faire, de tailler. Par contre, il avait quand même déjà une prémisse de redémarrage qui commençait déjà à refaire des bourgeons. Donc voilà, celui-là je l'ai taillé et je viens de le rempoter. J'ai utilisé le pot du ligustrum qui était là-bas, joli pot vert, voilà, j'ai dit que ça lui ira bien. Je viens juste de le rempoter et normalement ça devrait bien se passer. C'est pas quelque chose de très fragile, donc je pourrais me permettre de le rempoter celui-ci aussi. Et donc le substrat, c'est son ancien substrat qui contenait de la pouzolane. Et j'ai rajouté aussi de la chabazie et il y a aussi de la cadama. Avec un tout petit peu de terreau aussi, puisqu'on est dans des arbres de petite taille. Donc je mets toujours à peu près 10% de terreau dans le mélange. Sur les petites tailles comme ça, je me permets de mettre un petit peu de terreau. Maintenant, pour ce qui est de la conservation. Vous comprenez bien que des petits arbres comme ça, on ne peut pas les laisser poser sur une tablette. Il faudrait les arroser trop souvent, il suffit qu'il y ait un petit moment de soleil et hop, ils se dessèchent très très vite. Donc vous comprenez bien que c'est compliqué. Il y a différentes astuces. Jusqu'à présent, moi j'utilisais des caisses comme ceci. Ou en fond, je mets un lit de sable. Là, c'est une espèce de sable granitique. Et je posais mes arbres dedans à l'intérieur. Et je les garde un endroit mi-ombre. Et je posais mes arbres comme ça. Sinon, si vous n'avez pas trop d'arbres, vous pouvez tout simplement utiliser un petit plateau comme celui-ci. Un plateau de cuisine. Vous mettez un géotextile. Ça, je vous conseille toujours de mettre un géotextile. Vous étalez un gravier, quel qu'il soit. Là, c'est de la chabasie. Vous pouvez y mettre de la pozzolane. Vous pouvez y mettre de la pierre ponce, du sable. Le mieux, c'est un rétenteur. La chabasie étant un bon rétenteur en eau. Et vous pouvez poser vos petits arbres dessus, comme ça. De façon à ce qu'ils soient suffisamment écartés les uns des autres. Hop, on va mettre celui-là ici. Un petit rosier au milieu. Et vous faites en sorte qu'ils soient suffisamment écartés les uns des autres. Voilà. Et vous les disposez comme ça sur votre tablette. L'avantage là, c'est que ça va garder toujours l'humidité. Et régulièrement, vos racines vont passer à travers le pot. Vont aller se développer dans le substrat. Donc, il faut vraiment tous les mois, régulièrement, soulever l'arbre. Et supprimer les racines. Moi, je le fais avec le pouce, comme ceci. Elles sont très faciles à retirer. Vous y allez très facilement. Il faut le faire régulièrement. Il ne faut pas laisser les racines se développer. Et puis, vérifier aussi que, bien sûr, le trou de drainage, il peut finir par se boucher. À force que les racines partent. Donc, de temps en temps, il faut vérifier que votre trou de drainage n'est pas bouché. Maintenant, moi, j'ai un autre système. Je vais aller vous le montrer, justement. Alors, voilà. J'ai ça. J'ai un copain qui m'a fait cadeau de cette table de jardinerie. J'ai mis à l'intérieur un gravier. C'est du granit, en fin de compte. Donc, j'utilise. J'ai mis du granit et je mets ça au fond. Et donc, ça me permet de poser mes petits arbres. Comme vous voyez, l'avantage de cette table, c'est qu'elle est sur roulette. Je peux la déplacer. Et si je veux l'emmener à l'ombre, pas de souci. Il suffit juste de la déplacer sous les arbres. Vous voyez, c'est assez pratique. Je peux poser tous mes arbres bien comme il faut. Là, ils sont parfaitement bien sur un lit de gravier toujours humide. Depuis que j'utilise cette table, en ce moment, je n'ai besoin de les arroser qu'une seule fois par jour. Deux fois, je fais juste un petit bassinage rapide et je fais un arrosage plus copieux le soir. Ou des fois, le matin. Donc, là aussi, pareil, je vais remettre tous mes petits pochons d'engrais sur les petits. Il doit être un peu sur la fin, l'engrais, mais il nourrit encore un peu, je pense. Donc, on peut encore le laisser un peu. Voilà, donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter pas mal pour construire vos futurs petits mamés. Et éventuellement, des show-in. Les techniques que je vous ai montrées dans cette vidéo conviennent totalement à produire des show-in. Ça, c'est fait plutôt avec du gros tronc. Donc, je vous ferai une vidéo, d'ailleurs, sur les techniques que j'emploie pour faire des show-in de ce type-là. Ou comme celui-ci, qui est un buis. Et j'en ai d'autres. J'ai d'autres choses que je vous montrerai. Toutes les techniques que je vous ai présentées dans cette vidéo ont des résultats forcément bien différents. Si, bien sûr, vous faites du mamé avec que de la bouture et en le cultivant en petits pots pendant de nombreuses années, comme ce petit torme, par exemple, qui est issu d'une bouture réalisée en 1994, qui a toujours été cultivée en petits pots, je n'ai jamais pratiqué la technique des tir-sèves dessus. Forcément, on n'a pas du tout le même type de bonsaï et la même qualité. A ce niveau-là, tout est en finesse. Tout est parfaitement bien placé. On arrive vraiment à avoir des arbres magnifiques. Il est évident qu'avec les techniques pour faire grossir le tronc rapidement et les techniques de tir-sèves, au niveau de la structure même du bonsaï, vous n'aurez pas la même finesse de travail. Il est évident que ce type de travail-là ne vous produira pas des bonsaï d'une finesse exceptionnelle. Ça vous produira des beaux arbres, mais pas exceptionnelles. Donc c'est à vous de faire le choix des techniques que vous voulez adopter. Soit vous voulez vraiment la finesse et tout. Dans ce cas-là, c'est 20 à 25 ans pour obtenir un bel arbre. Soit vous pratiquez les techniques que je vous ai présentées dans cette vidéo avec le système des tir-sèves. Vous commencez par le tronc, les primaires, les secondaires et les tertiaires. Et là, vous aurez des arbres rapidement. En 10-15 ans, vous arrivez à obtenir un résultat, mais il ne sera pas exceptionnel. Alors, il est vrai qu'avec le temps, 25-30 ans, il est vrai que là, on va commencer à avoir quelque chose de sympa. Ça ne sera pas du tout le même résultat qu'un arbre qui a été conduit en petits pots pendant 20 ou 30 ans. Le résultat est forcément très différent et on n'obtient pas du tout la même finesse de travail. Alors oui, bien sûr, vous pouvez utiliser les techniques de tir-sèves en ne laissant pas trop grossir, comme sur les petits rosiers que je vous ai présentés. Voilà, les petits rosiers comme ça. Je ne laisse pas trop de tir-sèves. En plus, quand on arrive à ce stade-là, ce qui est génial avec ces petits rosiers, c'est qu'ils fleurissent toute l'année. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous taillez, il refait des nouveaux boutons. Vous voyez, il va encore en faire là. Et il fleurit constamment, constamment. Il en fleure jusqu'au gelé. Après, il est évident que si vous utilisez la technique de la bouture de tête d'un arbre qui a déjà été construit, c'est certain que là, vous avez déjà un résultat. On a déjà un petit tronc qui est relativement sympa. Il n'y a plus qu'à le mettre dans un pot beaucoup plus réduit. Là aussi, quand même, c'est un arbre sur lequel j'avais quand même laissé tirer des branches. Ce n'est pas comme ce petit orme sur lequel je n'ai jamais fait de tir-sèves. Ce petit orme aussi, c'est minuscule. Mais bon, c'est un petit amadori. C'est, en fin de compte, un petit arbre que j'ai prélevé dans la nature. Il y a des blessures. Mais voilà, je le cultive dans ce format-là depuis toujours. Je n'ai jamais changé la méthode de culture. Je n'ai jamais fait de tir-sèves dessus. Je ne sais pas trop quel résultat j'obtiendrais avoir des tir-sèves dessus étant donné que c'est un balai de sorcière quand même malgré tout. Donc, je ne sais pas du tout quel résultat je pourrais obtenir en faisant des tir-sèves. Je ne crois pas que ce serait une bonne solution. Ce serait vraiment un risque de perdre toute la petite ramification. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Par rapport aux différentes techniques que l'on peut employer. Comme vous pouvez le voir, le résultat peut être très différent en fonction de telle ou telle technique. C'est à vous de voir ce que vous voulez obtenir au niveau du résultat de finition de votre arbre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas assez maintenant. N'oubliez pas la petite cloche qui apparaîtra derrière pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Et je vous le rappelle, si j'ai envie de continuer à faire cette vidéo, ce sera uniquement grâce à vous, grâce à votre participation et vos contributions que vous pourriez faire par l'intermédiaire du Tipeee qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Quand l'association sera effective, je réfléchis à mettre des formations en place, en présentiel, sur les lieux de la future association. Je suis désolé si ça ne plaît pas à tout le monde que j'insiste pour les contributions par le lien Tipeee. Pour pouvoir faire évoluer mon travail, si je veux pouvoir continuer à vous faire des vidéos à temps complet, je n'ai pas d'autres moyens à ma disposition. Je pourrais bien sûr, comme certains me l'ont fait remarquer, trouver un emploi. Mais si je trouve un emploi, je ne fais plus vidéo. Ou un temps partiel éventuellement qui me permettrait d'avoir du temps pour produire les vidéos. Mais si je trouve un boulot à temps complet, je n'aurai pas le temps de vous faire des vidéos. J'aurai le temps de m'occuper mes arbres, mais pas de produire des vidéos en même temps. Vous voyez bien la quantité d'arbres que j'ai. Je ne peux pas à la fois entretenir les arbres et produire de la vidéo, faire du montage. Tout cela prend énormément de temps. Vous comprenez bien que pour moi, le pari que vous allez contribuer pour continuer justement à vous produire des vidéos sur les techniques que j'emploie depuis de nombreuses années, et éventuellement aussi améliorer mes techniques, car en vous donnant du temps, forcément, je fais beaucoup de recherches. J'essaye d'améliorer moi-même mes propres techniques, le faire éventuellement avec vous. Pouvoir justement consacrer plus de temps à mes arbres pour en faire des arbres de qualité devient pour moi une priorité. Si je dois à la fois pallier un emploi et l'entretien de mes arbres, forcément, cela va empiéter sur la qualité et sur le temps que l'on peut passer sur les arbres. J'ai une famille, je dois m'en occuper. Je ne peux pas non plus consacrer 100% de mon temps à mes bonsaïs. Je dois pouvoir aussi partager ce temps avec ma famille. Je remercie vraiment tous ceux qui ont déjà participé sur mon Tipeee, qui ont compris, qui ont contribué. Je suis extrêmement flatté par vos commentaires que vous mettez sous les vidéos régulièrement. Continuez et n'hésitez pas à me donner toutes vos critiques éventuellement. J'essaierai toujours de m'améliorer dans la façon dont je fais mes vidéos. Je ne suis qu'un amateur. J'apprends au fur et à mesure. Veuillez m'excuser si parfois mes vidéos ne sont pas parfaites. Mais sachez que je prends vraiment plaisir à le faire. C'est beaucoup de travail, mais c'est extrêmement satisfaisant. Je vous remercie d'être arrivé jusque là. N'oubliez pas de mettre plein de pouces sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ciao !